Allez, on attaque le GTE, donc, avec les voitures disponibles. Alors, je me suis permis d'acheter une petite Ferrari en amont de cette vidéo, ce qui permet, du coup, de découvrir une livrée absolument belge. Parmi les caisses, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est la Ford GT. Mais, bon, je me suis dit que la Ferrari étant la plus opée, autant se faciliter un petit peu la vie. Allez, Bronze Hatch ! Elle est pas mal, ma Ferrari, j'aime bien. Alors, on a deux Porsche en tête, on a des Aston, Corvette, Viper, donc, il y a du beau monde. Nous, on a deux voitures, il y en a une qui est ici, neuvième. Et nous, on part juste ici, c'est à la quatorzième place. Du coup, je vais récupérer une caméra normale. C'est parti ! Alors là, on commence à toucher à du beaucoup plus gros. La Féphée. Alors, Bronze Hatch, le pas de kill, c'est toujours le moment critique. On a littéralement soulevé la Corvette pour passer. Une autre Ferrari qui ressemble à la nôtre. On dirait les skins de base d'iRacing sur celle-là, c'est marrant. Last to first, ouais, j'avoue, c'est un peu le challenge. Je perds totalement la bagnole. Non, pas de pénalité, juste j'ai perdu la moitié de ma journée. Dans le bac, c'est pas grave, on est quoi, onzième ? Oh, il ferme la porte ! Laisse-moi passer. Ah, ça braque super bien les GT, la vache. Par rapport au reste, là, on a une attaque de virage qui est bien violente. Dingledale, ça passe parfaitement. Je soulève les Corvettes, titre de la vidéo. Ça pourrait passer, en vrai. Jouer à la Maldonado. Ah non, on a dit qu'on arrêtait. Mais pourquoi tu me bourres dedans ? C'est Homme 2 ! Je suis de rythme ? Bah, c'est un miracle, tiens. Donc la Porsche devant est en PLS la plus totale. Ah, les Aston, elles morflent, là. Elles sont du Raven Ouest et de Porsche de tête, non. Ah ouais, ça, je devais m'y attendre. Les limites de la piste, c'est secondaire chez Maxou. Ouais ! Par contre, c'est un peu moins fluide, là. Chez moi, je crois que chez vous, ça va. Mais chez moi, c'est un peu plus compliqué. Bonjour ! Défense à la Magnussen. C'est un peu ça, ils sont tous un peu... Ah, mais en fait, voilà, c'est pas le mode Alonso ici, c'est la série Magnussen. Oh, la Viper qui arrive derrière. J'ai hâte de tester ce que va donner le proto, parce que déjà, avec le GT, c'est marrant. La manière dont les voitures tournent comme ça, avec le GT, ça va être grandiose. Oh, c'est large, ça. Ça va. Allez, la stun est prenable. Oh, qui c'est qui revient, là ? Oh là, elle est à Viper, elle est pas mal, quand même. Est-ce qu'on peut faire l'intérieur ? Ouais, ça passe, on est P2, entre les deux porches de tête. Ça tient. Ok, on est bon. Est-ce qu'on peut aller chercher la Porsche ? Non. Pas là, j'y ai cru grandement, mais là, non. Y'a pas assez de décalage. Oh, Jingle Daily à moyen. Et belle résistance, n'empêche. Ça, c'est vraiment nouveau par rapport à l'ancienne mise à jour. Pastor, soit avec moi. Et par contre, la défense, on en parle ici. Allez, hop. Oui. C'est passé. In extrémisme et ça passe. Alors, c'est fait. Et notre écurie est deuxième, puisque Whittle n'a pas fait fort. C'est, ouais, les deux porches, forcément, deux et trois de chez Gomez qui sont devant. Ok. Get in there, Lewis. Ouais, c'est un peu ça. Quoi qu'avec une Ferrari, c'est un peu plus rare, le Get in there, Lewis. Grazie la gadzie. Ouais, c'est un peu plus le ton que le Get in there, du coup, avec la Ferrari. Du coup, on part encore au fond, justement, avec les deux porches. Donc, il faudra essayer de remonter, mais que les porches ne remontent pas pour le classement équipe. C'est un peu le but, là, pour le coup. Et c'est la dernière manche où tout va se jouer. Kristen, à quoi prouvons-nous nous attendre ? On dirait que ça va être une course animée. On a... Oh là là, le côté pluie, il va être difficile, je pense. Ok, ça ne va pas sécher en piste. Reste concentré. Et on ne voit que dalle, hein. Les courses urbaines avec la pluie, je crois que c'est le pire de tout dans le jeu. Petit extérieur. Le coude sur la portière, ça passe. C'est ultra serré. Alors, la Porsche est au fond. Ça, c'est bien. Il freine, on ne touche pas. On monte septième, c'est bien, c'est bien. En vrai, je ne m'attendais pas à m'en sortir comme ça. Ok, je lui demande de pousser. On va voir si notre équipier peut remonter, parce que là, il est quand même vachement loin. Notre deuxième voiture ne peut pas pousser pour le moment. Mais c'est quoi l'intérêt de mettre une option ? On peut demander à notre équipier de faire un truc s'il ne peut jamais le faire ! Pardon. Excusez-moi. Oh merde, j'ai raflé une partie du rétroviseur de gauche. Je m'excuse. Maxon sur des oeufs. C'est un peu l'idée, là, ouais. Je suis en train de glisser comme Jaja. On est en condition Vodkaprod, là, c'est compliqué de voir quelque chose. On est en plein dans la sauce. Oh ! Allez. Ah oui, on s'est bien rentré dedans, effectivement. La Viper qui a l'air d'être plutôt chaude sur le début de la saison, là. En Camonboard, ça donne quoi ? Ça te rajoute l'essuie-glace, donc tu vois encore moins. Ah non, c'est pas possible. Tout à l'heure, on avait eu de supercars, c'était bien pour la nuit, mais là, c'était trop compliqué. Allez, il faut qu'on fasse au moins mieux que les Porsche pour être champion pilote. Mais alors, pilote, on est bon, mais alors constructeur, ça va être une galère. Parce que notre adversaire, il est 16e, là, notre rival. Allez, le feu arrière, c'est pour moi. Parce que cette fois, le teammate peut pousser. Je crois que ça ne va pas être possible. Ok, je lui ai demandé de pousser. Notre deuxième voiture ne peut pas attaquer pour le moment. J'en suis à ma deuxième crise d'épilepsie. Non mais mec, vraiment. Ça va, c'est vivable. Sûr que vous, sur le stream, c'est plus fric que pour moi sur la... Je vais dire sur la play, sur la télé. Allez. C'est fluide. Eh bah si c'est fluide, c'est bien. Moi aussi, ça va être fluide. Allez. Non ! C'est honteux. Tiens. Ok, du calme. Tu es déjà pas mal rentré dedans. Ouais, et lui alors ? T'es qui, Emmanuel est pire au ? Tu ne sais pas faire la différence quand il y en a un qui tape dans l'autre ? Tiens, là, c'était moi. Non mais oh. Allez. Allez, à l'extérieur. Insolent, on va. Le jeu est fluide à au moins 15 FPS. Sérieux ? Sérieux, vous laguez ? Non, en sérieux. Ouais, j'ai un peu de ralentissement, mais si vous en avez plus que moi, ça devient chaud alors. Ça va être jusqu'au bout avec la... La dodge. Sors de ce corps très sycron, j'avoue. Et la Porsche, elle est prenable, hein ? La Porsche est prenable, incroyable ! Bon, est-ce qu'on fait le dive-bomb avant le pont ? Bon, est-ce qu'on fait le dive-bomb ici ? Non, ça va être trop chaud. Non, ça va être trop chaud, il va gagner. La Porsche était pas mal. Enfin, chez moi, tout du moins. Ok, bah, tant mieux. Je vous streamez en 1080. Et bah, bravo ! La Porsche était pas prenable. Et du coup, eh bien, on prend un petit peu de crédit. Ça, c'est plutôt cool. Bon, alors, c'est l'effet de la pluie. C'est possible que l'effet de pluie donne un côté pixelisé. Et en vrai, on est pas mal, hein ? Au niveau équipe, bah, du coup, on est champion. 45 points. En même temps, on a fait pas mal. Et notre équipier, il est où, là, du coup ? Ouf, quinzième. Salut, mon pote ! Le podium de cette première session de deux courses. On va y retourner. Ah, alors qu'il y a eu un changement de skin au dernier moment, là, sur la voiture de Werner. Mais ça passe quand même exactement. Du coup, on a le gold sur cette partie-là de la coupe GT. On va faire la deuxième dans la course face aux voitures de Fernando Alonso. Donc, on reste sur le thème GT, hein, pour cette vidéo. Alors, Silverstone, trois tours en journée. Où est-ce qu'on est ? Eh bien, on est, encore une fois, très, très loin, par quatorzième. Et les voitures d'Alonso sont quoi ? Ouais. Deux et dernières. Ok, vamos ! Finissez votre thé. Six jours de course à Silverstone. Kristen, à quoi peut-on s'attendre ? On repart jamais d'une course des Gridworld Series en meilleure réaction d'assister à un simple quartel. Désolé, pour ne pas savoir que les options ne vont pas s'éteindre. Allez, la grille. Et on va s'élancer. J'adore les Aston avec la Sponso Kimoa. Celle de droite, ici, qui est onzième, juste là-haut-dessus. Elle est magnifique. En vrai, je crois que c'est une des plus belles livrées du jeu. Vraiment. Allez. C'est parti. Ok, c'est parti. C'est dans la poche. Mec, tu pars quatorzième, il y a trois tours. Allez, c'est dans la poche. Euh, non, mec. On s'est serré dans ma God's Becket, là. On s'est serré dans ma God's Becket, là. Ça passe. Ça passe. Salut, DeFallon. Comment tu vas ? Tu sais que j'ai obligé de jouer à grid à cause de toi. Allez, on va passer par l'ancienne section de bridge. Si vous ne connaissez pas DeFallon, c'est celui qui fait mes casques sur F1 2019. Donc, comme je dois m'arrêter à un certain grand prix dans ma carrière, j'attends qu'il me fasse le casque. Et du coup, je ne peux pas tourner. Allez, on va en terminer. En vrai, c'est la meilleure configuration de Silverstone. J'adore avec l'ancienne section, la bridge et tout. C'est vraiment sympa. Ah bah super ! Ouais, bah écoutez. This is life. On n'est que au huitième après un tour. Ça va être compliqué. Est-ce qu'on peut passer à l'extérieur ? On est quasiment hors circuit. Par contre, ça c'est juste insupportable. La sensibilité de la direction. Putain, chaque fois je me fais avoir. Regarde, j'ai un petit coup de frein. Là, ça passe. Je le ferai tout pour vous m'excuser, c'est bien. L'ancien tracé est mieux à mon bout. Ouais, en vrai, moi j'aime beaucoup l'ancien Silverstone. Je le trouve mille fois mieux que le nouveau. La section de bridge, elle était géniale. Par contre, je crois que vous perdez un petit peu en fluidité. Je crois que je vais quand même baisser pour la prochaine vidéo, le côté graphique. Un joystick de salle d'arcade pour jouer à grid, c'est largement suffisant. Ouais, bah là, même avec une manette Xbox, je suis au fond du gouffre dans certaines sections rapides. Là, c'est marrant, depuis que je lui ai dit que j'allais baisser les graphismes, il est redevenu fluide, le jeu. Il a eu peur, tu sais. Non, ne va pas dans mes options ! Je serai beau pour ton live ! Bah non, en fait. L'extérieur dans la chicane. À l'intérieur, tout à fait réussi. À l'intérieur, tout à fait réussi. Moi, j'allais dire que j'ai coupé la chicane de club, mais c'est pas grave, si tu te dis que c'est réussi, c'est bon. Allez. La section de bridge, justement. Voilà, ça, c'était dans les tocas et tout, c'était tellement stylé, cette descente. Alors qu'ici, elle n'est pas bien faite, en plus. Mais alors, quoi qu'elle passe bien à fond, donc ça va, en vrai, c'est acceptable. Mais c'est cool de proposer cette config, qu'on ne voit plus trop, malheureusement, dans les nouveaux jeux. Alors, est-ce qu'on peut aller chercher la fort de l'équipe de Fernand ? Le fil, j'étais totalement large. Allez, il va rester une boucle. Côte à côte, incroyable ! C'est faisable, en vrai, d'aller chercher la Porsche. Allez, allez, à tous les coups, on gagne, à tous les coups, on gagne. Rappel que si vous attrapez la flèche, c'est un temps gratuit dans le Maxi Vegas. Pire speaker, maintenant. Le dernier gars qui m'avait vraiment, mais alors vraiment saoulé dans un jeu de vidéo, c'était dans Dirt 3, la voix espagnole, elle était insupportable. Alors, c'est pas une Porsche, c'est une Viper. Ça fait speaker de management. Mais ouais, mais c'est insupportable, c'est pas nécessaire, en plus. Ça y est, ça commence à me tailler. Est-ce que Maxou est pire qu'Elmout Marco comme patron ? Arrêtez ! C'est pas moi qui suis allé le voir pour des casques. C'est lui qui est venu, qui m'a dit, vas-y, viens, je te fais des casques. C'est toi dans la cave, à côté de celle des modos. Bah putain, c'est sympa, les gars. Zy, réputation. Oui, je reste souple et rapide. That's what she said. Allez, on est dans la dernière section, le double gauche. Et on va finish the job. Allez. Et c'est fait. Victory is mine. Et le style à l'arrivée, en plus. Alors, du coup, on a gagné. Il y en a pris une petite pénalité. Bon, ça, c'est pas trop grave. Et au niveau des équipes, on est encore deuxième. Ok, tout va bien. WeatherTech Race. Branzach à l'envers. C'est de la folie. En GTE, en plus. Ça promet. Allez, go. Allez, go. J'avoue, Branzach à l'envers en GTE, c'est The Challenge. C'est ultra, ultra bizarre. Je crois que j'ai quasiment jamais fait Branzach à l'envers dans un jeu vidéo. De mémoire, Branzach à l'envers. C'est aussi dans un mode rallycross. Mais à part ça, c'est sur le circuit indie. Yes ! Bah, super, le taquet. C'est peut-être que je l'ai déjà fait dans un jeu. Mais alors, lequel ? Mais je crois que c'est ma mémoire qui me joue des tours. Parce qu'en vrai, là, il n'y a pas moyen que... Non, il n'y a pas moyen que ce soit un truc que j'ai déjà fait. Ça me paraît tellement nouveau que... Il y a aux fraises, comme d'hab. Ah oui, non, mais là... D'ailleurs, salut, hein, c'est... Il y a... Compliqué. Alors que notre coéquipier est en tête. J'ai demandé à notre deuxième voiture de pousser pour une meilleure position. Allez, la cabane au fond du post-fort. Notre deuxième voiture ne peut pas pousser pour le moment. Mais quoi ? Mais t'es en tête, tu ne peux pas pousser. C'est chiant. C'est insupportable. Et un dépassement à l'intérieur pas complètement effectué. Bon, là, si on freine bien à la sortie du druide, on peut faire un beau, beau coup. Ouais. Druide, ça va être un cauchemar. Allez. Ah, notre équipier qui ne peut pas pousser parce qu'il est P4. Sur GT4, tu pouvais faire tous les circuits à l'envers. Il me semble que c'est... Ah... Sur GT4 ? Je me rappelle avoir fait les 24 heures avec une BMW V12, mais à part ça... Aller, on passe P3. Le premier tour est terminé, été troisième. Merci. Je sais lire. Ou un autre jeu. Bah, ça ne me dit rien de mémoire, donc à vérifier. Je pensais justement déjà à un style grid autosport. Ça essaye dur. On est qu'au deuxième tour. C'est chaud. Ah, mais ce week-end, tu as le temps de Fallon. De toute façon, je ne suis pas là. Puisque ce week-end, je descends dans le sud. Oh, oui ! Oh, en vrai, je n'ai pas trop touché. Il est légit, là, le dépassement. Vous voyez, ce week-end, je descends dans le sud pour retrouver les coupings. Ouais, je vis ma vie d'influenceur. Je sais. Sud de la France ou de la Belgique ? Je vais dans un truc. Vous connaissez Monaco ? Ça vous dit quelque chose ? Je ne sais pas si c'est connu, mais j'y passe le week-end, là. Ah ! Branzach en inversé sur Tocadeux. C'est peut-être ça que j'ai comme vieux souvenir. Ah, ce n'est pas bête, ça, comme référence. Tocadeux que je rêve de faire depuis cinq ans sur ma chaîne. Il n'y a que des pauvres, là-bas. Ouais, ce n'est pas très intéressant comme coin. Là où il y a tous les campings. C'est ça, je crois. En vrai, il y a un camping à Monaco. Ce serait trop bien. Bon, en parlant de ça, on est en tête. Oh là. Ça a gueulé niveau carrosserie à l'usine, mais on est bien, là. On est bien. On va gagner la deuxième course. Enfin, normalement. Tu vas voir Charles ou Stoffel ou les deux. Peut-être. Je m'étonnerais qu'il soit là, mais il y a peut-être moyen. Ouais, si quelqu'un fait tourner Tocadeux sur Windows 10, j'attends ça depuis cinq ans et impossible. J'ai vu un mec garer sa pétlée lui-même à Monaco. Le pauvre. Eh, ce n'est pas facile tous les jours. Petite frayeur. Allez, go. Et voilà. Salut, Cypriani. Excellente, cette victoire. Non, par contre, moi, je ne peux pas mettre un pied au casino. Je me connais. Déjà, je ne peux pas, vraiment. Surtout, si j'y vais, je n'en sors plus. Du coup, le MLP Motorsport est champion. Quoi de mieux, les enfants ? Écoutez, très sympa le GTE. Moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment un truc très fan à piloter sur le jeu. On va voir le podium final du championnat. Et donc, la magnifique Aston Martin, juste au-dessus. Franchement, elle est tellement stylée. Alors, qu'est-ce qu'on gagne ? Rien de spécial. Si, on a débloqué une course historique. Ah, on va faire un épisode spécial historique, du coup. Avec les Sixties, la 330 B4, magnifique voiture. On a également du BTCC. Merci. Merci.